Hola collègues, j'espère que tu vas bien. Me revoilà pour une toute nouvelle vidéo. Je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Moi c'est Héloïse Marcoteau, passionnée du monde soignant. J'accompagne maintenant depuis plus de 3 ans les nouveaux élèves du nouveau référentiel à acquérir plus facilement leur diplôme. D'ailleurs une petite parenthèse, félicitations à vous les collègues pour avoir réussi votre diplôme. Et pour ceux qui y sont presque, force, 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 vous y êtes bientôt. Le diplôme arrive et vous l'aviez presque dans les mains. Donc allez, force à vous pour la dernière ligne. Toi qui me regardes, tu vas sûrement rentrer en IFAS, au Greta ou autre, en septembre, en août, peu importe. Mais il faudra te préparer. Pourquoi je dis ça ? La préparation est primordiale pour pouvoir anticiper un petit peu ce que tu vas rencontrer. Sache que oui, effectivement, la formation des soignants n'est pas si simple que ça. Les cours sont assez denses. Et je te conseille, avant la rentrée, un mois, voire deux mois avant la rentrée, de t'entraîner un petit peu sur des choses un peu basiques. À travers cette chaîne YouTube, je t'invite à regarder mes toutes premières vidéos. Là, je vais tout simplement te conseiller au niveau de ton organisation de révision. Je t'invite à prendre une feuille et un silo. Et si tu as des questions, n'hésite pas à commenter. N'hésite pas également, tu as cette possibilité à la fois de prendre un rendez-vous avec moi pour X raisons ou même commander des fiches de révision, des livres ou autres à travers ma boutique en ligne qui se trouvera directement épinglée en commentaire. Vous trouverez carrément le lien. Il y a juste à appuyer dessus et vous allez être dirigé dessus. Allez, c'est parti. Je t'explique tout ça. Voici ce petit schéma. Alors, peut-être que là, tu ne comprends rien. Mais crois-moi, une fois expliqué, tu vas mieux comprendre. Avant la rentrée, il va falloir que tu révises un petit peu certaines notions pour avoir une longueur d'avance et anticiper certaines problématiques. Là, comme tu peux voir, au niveau du centre, il y a écrit bloc 1. Le bloc 1 fait référence au module 1 et 2, aide-soignant. Donc, moi, je t'invite à commencer par maîtriser ce bloc 1. Comme ça, tu seras plutôt tranquille à la rentrée. Il y aura certaines notions que tu sauras assimiler. Donc, en premier lieu, dans le bloc 1, je t'invite à réviser tout ce qui a à voir avec les définitions. Ces définitions-là, je t'invite à les apprendre via mes toutes premières vidéos YouTube. Tu verras, ces vidéos sont majoritairement en bleu et il y a marqué QCM. Tu en as à peu près une dizaine de vidéos. Donc, tu vas retrouver toutes les définitions telles que la déficience, la malnutrition, la dépendance, l'anorexie, la maltraitance, toutes ces notions-là qu'il faudra apprendre. La gérontologie, la gériatrie, etc. Donc, il y en a plein. Donc, il faut quand même les maîtriser. Une fois que tu as assimilé certaines définitions, tu ne pourras pas tout apprendre, mais les principaux. Il va falloir que tu révises un petit peu les sigles. Les sigles, ça veut dire, hop, je vais t'en écrire un, encore, ARS, peut-être que tu le connais celui-là, Agence régionale de la santé, OMS, MDPH, MDPH et tout ce qui s'ensuit. Ceux-ci, ce sont des sigles. EHPAD, c'est un sigle. Donc, ces sigles-là, il faut les apprendre. Bien sûr, il y en a d'autres, il y a MSA, il y a CVS, il y en a plusieurs. Mais ceux-ci, il faut les apprendre, les principaux, il faut les connaître. Ensuite, ici, comme tu peux voir, il y a deux carrés. Un qui va faire référence au module 1. Donc, ça, c'est un schéma d'organisation d'apprentissage. Je vous invite à le faire, comme ça, au moins, c'est plus clair dans votre tête. Donc, là, la première chose après les sigles, c'est le rôle AS module 1. Donc, tout ce qui est en lien avec l'accompagnement. Vous accompagnez une personne qui est en dénutrition, qui a des signes de maltraitance, qui est en dépendance, qui a une certaine déficience. Voilà, rôle AS, problème de chute, une personne qui chute, une personne qui est dénutrie, une personne qui fait des fausses routes, une personne qui a un escar, quels seront vos rôles aide-soignants. Pareil, vous allez retrouver des vidéos qui vont correspondre au rôle aide-soignant module 1, notamment les cas cliniques. Donc, ça, rôle aide-soignant, c'est beaucoup de cas cliniques. Vous retrouvez plein de vidéos sur les cas cliniques. Il y a marqué, en général, bloc 1 ou module 1, ou module E, 2. Vous allez vite vous retrouver. Ensuite, ici, vous avez le rôle aide-soignant par rapport au module 2. Et donc, le module 2, ça va faire référence à tous les risques. Donc là, la personne module 1, c'est l'accompagnement par rapport à une problématique existante d'impatience. Le patient est dénutri, le patient a une déficience, le patient a chuté. Ça, ce n'est pas un risque, c'est factuel. C'est arrivé, c'est maintenant. Là, ici, c'est un risque. Risque de dénustration, risque de dépendance, risque de déficience, risque de maltraitance. Donc là, vous allez mettre plein d'actions de prévention pour éviter tous les risques. Voilà. Et donc, pareil, pour pouvoir maîtriser cela, il va falloir que vous vous entraînez via les cas cliniques. Si vous faites vos révisions en fonction de cette schématisation, tout va bien se passer. Alors oui, effectivement, j'ai mis du temps. J'ai mis trois ans avant de vous expliquer cette organisation. J'aurais dû le faire bien avant puisque je le montre aux élèves. Mais voilà, je vous le montre aujourd'hui. Voilà, il n'est jamais trop tard. N'hésitez pas à regarder cette chaîne. Alors oui, effectivement, j'ai été un TikTok, mais en TikTok, ça va être beaucoup de papotage entre futures soignantes, d'aides soignants. Ce n'est pas vraiment le fin fond des révisions que vous allez retrouver sur TikTok. Bien sûr, vous pouvez me suivre là-bas, mais sur YouTube, c'est vraiment le tremplin. C'est vraiment ici que vous allez réviser. Beaucoup d'élèves vous le diront. Ils ont réussi. Ça a été un vrai support, cette chaîne YouTube. Je vous invite vraiment à suivre tout ça pour mettre le maximum de chances de votre côté. Et voilà, n'hésitez pas à recopier ça. Et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501 ! ...